Musique Chers internautes de congolokolenews.com Comme vous le remarquez, je suis devant le siège national de l'Union pour la Nation Congolaise. Ici, le peuple autochtone que nous appelons communément les Pygmées vont devoir faire leur adhésion à la CVD. La CVD qui est donc la coalition pour le vrai dialogue. Cette adhésion va se faire en présence de l'autorité morale de la CVD qui est, je cite, le président Vital Kamere. Je vous invite à suivre comment est-ce que cette adhésion se fera et on se retrouve juste après celle-ci. Merci. Merci. La CVD est donc la présidente, je suis devant le président de l'Otorité morale. La CVD est donc la présidente et le président national de l'Otorité morale. La CVD est un peu plus que l'on se fera sur l'Otorité morale. Marton Domingue. Sous-titrage ST' 501 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 Applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, messieurs les présidents, de 8 octobre, M. le Président de l'Esprit-Saint de Moussambou et de l'Imbélingue, je voudrais vous dire toute ma joie, la joie que je partage avec mes collègues de la CVD, ceux qui sont là ne représentent qu'un échantillon, parce que la CVD c'est une très grande organisation où nous sommes tous égaux en tant que parti politique. Les associations. Ma joie est grande de constater qu'au niveau de la CVD nous ne sommes pas prêts. Nous avons compris qu'à sonner l'éveil patriotique, la conscience de nos populations pour que celles-ci comprennent que leur destin c'est avant tout entre leurs propres mains. et que personne et il n'y aura donc pas d'hommes providentiels qui viendraient pour développer nos populations. quand nous recevons aujourd'hui le peuple autochtone autrement dit pygmé. D'abord nous disons que cela prouve qui est dans notre pays qui est dans notre pays. Toutes les ethnies et toutes les couches anthropologiques dans notre pays suissent les mêmes traitements dans notre société. l'amour règne entre nous. Cela veut dire ensuite que ces peuples autochtones sont conscients qu'ils doivent chaque jour qu'ils passent et recouvrent leur place. Ce sont les détenteurs de nos valeurs culturelles. Si aujourd'hui nos pays d'Afrique n'arrivent pas à décoller c'est parce que nous avons été j'allais dire comme une plante déracinée. Du sol qui nous est fertile pour nos intelligences et nos énergies allait se mettre en synergie pour booster nos peuples et nos pays de la développement et pour nous c'est quelqu'un de culture que nous avons du mal à malaxer avec nos propres cultures. C'est pourquoi que vous verrez qu'en Asie tout en acceptant ce qui marche chez les autres on essaye de les mettre toujours dans les contextes socio-culturels de leur pays. Les quelques rares pays africains qui ont compris cela sont en avance par rapport à nous. je suis très heureux de constater que tout à l'heure quand notre voyant animateur a lancé quelques slogans j'ai pris comprendre que c'était en Mongo ça signifie que le peuple autochtone il n'y en a pas que chez le Mongo il y en a aussi chez le Luba il y en a aussi chez le Soi Uniforme il y en a partout et que votre organisation vous permet de savoir comment revendiquer vos droits votre place dans tout ce qui se fait dans notre pays même dans le débat actuellement en cours dans le combat que nous allons engager avec les évêques pour dire non à la révision de la constitution dans le combat que nous sommes en train de mener avec le reste du peuple pour l'émergence des institutions solides avec un leadership rassembleur pour que les ressources humaines que vous constituez que nous constituons tous ensemble et les ressources naturelles bien exploitées nous puissions démontrer que le Congo c'est un pays incontournable d'abord le part s'enrichent et varier la population parce que nous sommes 70 millions d'habitants et quand on dit à quelqu'un qui a pris les 450 patois petites langues grandes et petites qu'on parle dans notre pays ils sont étonnés mais déjà du fait que nous ayons 4 langues nationales c'est déjà une richesse les Lingara les Tchiluba le Kikongo les Swahili c'est une grande richesse nous allons dans un Congo renaissant faire en sorte que les amis de l'équateur puissent apprendre les Swahili comme les amis du Katanga où appris les Lingara et ceux du Kivu les amis du Kassai déjà leur langue n'est pas très éloignée des Swahili avec le voyage j'ai caminé dans les Swahili il se parle presque il est déjà dans les Kassai mais il faut que ça milgarise quand j'ai dit quelques mots à Masi Molume Molume c'est la même chose à Tchiluba à Masi on dit Mokazi à Tchiluba on dit Mokazi vous voyez je peux vous citer même plus de mille concepts comme ça et montrer qu'au fait faire ce brassage culturel ce n'est pas trop compliqué il ne faut pas que la politique nous distrait tout le temps nous faisons la politique oui mais le culturel est très important parce que c'est ensemble en nous comprenant que nous pouvons faire le chemin commun j'ai suivi le discours du professeur j'ai dit à Pierre Naïm je lui ai dit c'est messieurs vous avez le professeur parce que j'ai suivi le raisonnement et j'ai dit et puis quand j'ai retourné le papier je vois le PhD ça signifie le docteur voilà donc il faut l'applaudir une intelligence sûre à la disposition de notre pays il n'est pas elle ils sont nombreux monsieur le président dit à tous les amis autochtones ils sont les bienvenus et que c'est nous qui disons merci il y a trois semaines ou deux semaines à Paris un monsieur m'a fait il dit monsieur Kamer est-ce que vous savez que vous êtes le seul de tous les candidats les grands politiciens à avoir pensé à fouler le sol de Lusambon ce n'est pas facile d'arriver à Lusambon vous atterrissez à ce qu'on appelle piste d'atterrissage mais en tout cas c'est c'est des feuilles mais comme intérêt de football dès là jusqu'à la rivière Sankourou vous devez embarquer dans une embarcation de fortune il faut faire presque 7 km à pied et quand vous entrez à cette embarcation en montant c'est minimum 45 minutes puisqu'on monte on va vers vers le centre ville oui je connais très bien et il y a des vagues j'étais avec les autistes et quelques gens et quelques journalistes qui ont pleuré ils ont dit nous allons mourir ici puisqu'il y a un moment ça bouge dans tous les sens mais nous disons pour l'amour de nos frères et soeurs de Lusambo nous devons voir à quoi ressemble Lusambo quand les Belges sont arrivés si le plan géostratégique ils pensaient que Lusambo c'était plus central pour le Dekasai il y avait installé une administration si bien que c'était le point de jonction et de réconciliation de Dekasai quand vous arrivez à Lusambo vous ne savez pas dire la langue que vous allez parler tout le monde qui était là ça se parle les Kurama les Song Kurama les Tchiruba Kurama les Swahili vous allez je suis en Maniema donc c'est extraordinaire Lusambo ça c'est une richesse mais c'est à la fois un paradoxe puisque Lusambo c'est aussi parmi les coins les plus abandonnés de la république je dis complètement abandonné vous voyez vous voyez les vestiges de l'histoire des belles villas qui avaient été construites par les Belges mais qui sont en train de se couler un peu comme le spectacle que j'avais vu à Bansankusou ou à Boende ou encore à Ikela je peux citer beaucoup de points que j'ai visité de la république c'est incroyable du Bélingué c'est de l'autre côté c'est au Kassai occidental mais l'histoire de les Kassai se joue autour de l'Acre Monkamp c'était le point de la réconciliation de les Kassai il y a eu des Absas et aujourd'hui il y a encore des petits mouvements qui sont encore en conflit on ne sait pas dire est-ce qu'ils sont dans les Kassas orientales ou dans les Kassais occidentales mais pour nous les leaders nationaux peu importe que ce soit dans les Kassas orientales ou occidentales tous ceux que nous savons que c'est à l'intérieur du Congo et le Congo qui doit être indivisible et nos peuples doivent être ensemble c'est pourquoi je salue M. le Président cette association de Lusambo et du Bélingué c'est pour montrer pour que ceux qui veulent profiter pour accentuer la division entre les Kassais ils vont se contrôler puisque là vous venez de créer une association qui est à cheval entre deux provinces ça signifie que vous êtes dans le processus de réconciliation le processus d'entente entre nos peuples autour de projets communs je voudrais que vous puissiez dire aux membres de l'association Lusambo du Bélingué qui sont les bienvenus et c'est nous qui disons merci toutes nos libertés maintenant aux uns et aux autres nous disons le combat que nous menons ce n'est pas le combat pour messieurs l'héritage caméra non nous acceptons tous ensemble de porter la croix Zanga Mugutu Mbosanya Mwissi Steven Mdikai tous les amis présidents de la coalition ensemble nous disons est-ce que nous pouvons nous oublier un seul instant et prêter nos forces nos intelligences notre courage mettons-les au service de notre peuple nous ne pouvons le faire être encouragés à le faire que si chaque semaine nous avons des adhésions comme celle-ci c'est un carburant pour permettre à notre machine de changement d'avancer et cette machine est en train d'avancer inexorablement personne ne va l'arrêter et quand un peuple est décidé de conquérir sa liberté il n'y a personne qui va arrêter ce peuple-là dans ces périmis je n'ai pas l'héritage je n'ai pas ma mère je n'ai pas l'héritage je n'ai pas le peuple autochtone je n'ai pas le peuple qui n'a pas l'héritage qui est là ici à solo qui est dans la province à mon côté je n'ai pas qui est dans le monde dans le monde à mon côté il y a pas il y a pas une autre il y a pas des de la salle Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'hier. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'hier. l'entendez moulin n'aura qu'on a mis sur la moua qui a carrément soit à moua les polis à l'émissie ma décembre par mois et c'est qu'à l'occupe de tous à l'agra que j'allie me décroche mara mon amour photos à yamou d'aujourd'hui c'est du sujet pour protéger moutonio son et paris à lille sécurité qu'il n'y a pas à boire la quasi congolais a sa moutou au lieu à l'igny moussa c'est parce qu'il n'y a pas de soucis la population c'est pas vous dit la vie sur la cour de la partie pour les photos des bacs et kimia au yo aux accolades qui s'agit d'un accident et moi j'y vois pas la mission et surtout quitter le nom au gros salamont et vous a l'amapé pour la vie sonnion soit été à l'autorité de poser les commandes d'un tournoi qui n'a pas besoin de pouvoir bokeh n'est qu'il n'y a pas besoin d'un accord de la vie sa peine au tournoi total d'ennemi top et qu'il s'en va changer la constitution d'où sera pour ça d'ennemi balo yo ma élection de conseils à l'abouge au mal au roi à karaté tout sur la photo et banlieue et ce qu'on signe ici mandat l'opin d'arrivée aux acquis mon côté moca vous allez peut-être qu'il y aura une fois qu'il pour vivre le président conférencier m'a envoyé spéciaux 70 millions de congolais moi je suis à l'aider au peuple congolais qui a été un jour pour vivre la vision vous n'êtes pas 지금. Le device n'est pas bien, mais les enfants n'est pas la peine de leur fructose. Alors, je prends la compte de ce qui se passe. Moi, je ne veux pas dire, il y a un autre chose à regarder la ville de Saint-Makon, et j'ai appris pour la vallée la ville d'Europe, donc j'avais appris des ministres à la ville de Saint-Makon. ils ont pris sa majorité du Dr Moukwege qui leur dubbe, qui leur ont, qui leur ont un vrai-là, tout ça, ça nous a parlé, c'est à dire qu'ils ont à tous les hésiter à la ville. parlement européen à l'avis sur un tableau de la boucle est atteint à bout d'un coup on est encore au goût et qu'on qu'elle votera même pas maman il n'y a pas beaucoup de temps on a beaucoup avoué n'a gomé des morales vider sur baille et l'opinion sera tttt ma image automne est insupportable il faut que les potes à toi moi si françois l'ané qui a un habité dès qu'on ne pas pullent d'autres Romains, on a pris un message pour te faire des réponses je te laisse tous le coup le message de la félicitation le nom est le président président de la la que je suis là je ne sais pas si je suis là je te laisse laisser un condamné je les ai en train de te poser je suis décédé je te remercie je suis déjà c'est quoi le Congolais fut ce que tu veux me cacher ça a été connu. Mais si chrétien, ils racontent les professeurs d'université. D'ailleurs, la famille est de racontourager d'un professeur. C'est bien ça, Ils ne se sont pas venus se préparer. Ils ne se sont pas venus à la maison. Il y a un moment où je suis venu à la maison. Il y a un moment où ils se sont venus à la maison, il y a deux jours. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Il y a un moment où je me suis venu à la maison. Je vous remercie. trois minutes alors là j'ai parlé pendant trois minutes trente secondes, je ne sais pas si je n'ai pas beaucoup d'écouter, je tiens à remercier tous les honorables députés ici présents tous les présidents des partis politiques tous les amis qui sont venus aujourd'hui, membres de nos différents partis politiques et de nos différentes associations je voudrais remercier tous ceux qui sont venus au nom de l'association de l'usambo du Bélingué l'association des Autochtones présidée par le prof ici que j'ai beaucoup apprécié qui peut déjà, d'ores et déjà considérer qu'il sera dans l'équipe des gens qui vont réfléchir sur les documents stratégiques qui vont prendre le changement parce que nous sentons que c'est une tête bien faite je voudrais donc dire merci beaucoup et remettre le micro à notre modérateur merci beaucoup monsieur le modérateur et voilà donc amis internautes de congolokolenews.com nous venons d'assister à l'adhésion de peuples autochtones qui nous appellent communement les pygmées et aussi on fait l'air adhésion à la CVD la CVD que je rappelle c'est la coalition pour le vrai dialogue qui est dirigée ou présidée par Vital Kamere qui est son autorité morale la bandélé la bandélé contexte la l'image à la m'inc Cara 280 y a solo bandeko, toko minasuka, y a adhésion, oto bengi na lingala, bo koti, y a bandeko nabiso, to bengi ba autoctone, communement, to benga ka bango ba pigme, bango pe, lelo, ba koti na kati ya CVD, CVD, bo ebi, ezali, coalition pour le vrai dialogue, et kamba mi bongo, na mwana mbo kavital kamerika, si pe ba parti politique e bele, ezwa mi bongo na kati, bo komo na ndeko kuduraka songo, bo komo na Steve Mikaille, bo komo na ba alenba ya pe a UNT, bo komo na bongo ba Jean-Lucien Boussa, ya CDR, bo komo na ba to e bele, na kati ya CVD, oyo ya solo, merci, na maman Marianne, ma follow, ya zuva imache, oyo, merci na Patrick Ntala, oya monte, ango, na bo sanite, directeur nabiso ya programme d'Echit, mambe tuku, na bo sanipete, Charles Falena, belgique, na bo sanipete, bongo, oa landa kabiso, mingi djoni, niam wisi, na bo sanipete, Claudia Kovana, oyo landa kabiso, azo mi pena belgique, na pe si bino noso mbo teo, bo lingaka kongo, loko le news.com, ngana binoto, koutanina makambo monsusu, kimia bo boto, oma bota, mabino, merci. Une grande délégation de l'opposition va aller à Béni, non seulement à Béni, mais après Béni, cette délégation va aller à Moutaroulé, là où on avait aussi égorgé nos soeurs et nos frères. Nous préférons aller sur le terrain. Nous saluons déjà M. Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui a totalisé sa cinquième visite à Béni depuis son arrivée en République démocratique du Congo. Et nous disons où sont les autorités congolaises. Nous réjouissons du fait que le ministre de l'Intérieur se soit déplacé à Béni, c'est bon, mais l'autorité suprême. Nous avons vu le président Obama changer tout son programme parce que seulement une seule américaine avait contracté le virus Ebola. Ici, il s'agit des gens qui ont été massacrés à Béni. Et dans l'Itourie, il s'agit des gens qui ont été enlevés, femmes, hommes et enfants. Ça ne doit pas laisser l'autorité indifférente. Voilà ce que nous disons. Ils ne sont pas en train de nous attaquer avec ce soir. Mais d'autres, ce qui ne va pas, et nous lui disons que ce n'est pas normal. Au moment où le sang a coulé, les gens pleurent à Béni. Au moment où les gens ne savent pas où se trouvent leurs parents enlevés et leurs enfants, dans l'Itourie, vous allez dans la province orientale pour inaugurer le pont. Il y a un problème. Président, une autre question. Une certaine opinion laisse entendre que le président Kabila serait favorable au dialogue. Et que pensez-vous ? Notre combat, nous nous appelons CVD. Mais la CVD et l'Union pour la Nation Congolaise, l'INC, nous sommes avec l'IDPS dans le combat. Et vous avez vu les meetings. La marche, le sit-in, c'est pour réclamer le vrai dialogue qui doit se faire sous les auspices de la communauté internationale, conformément à la résolution 2098, qui désigne à son point 14b le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies, comme celui qui doit achirer les bons offices. Et nous sommes donc favorables à ce dialogue-là. Et nous avons donc appris que le porte-parole du gouvernement, et à la fois où le fait porte-parole du président de la République, aurait dit que le président serait favorable de discuter avec la vraie opposition. Nous disons oui, nous allons discuter, mais pas pour nous rendre les mains et les pieds liés. C'est pour parler de la République. Nous n'allons pas dans ce dialogue-là pour aller insulter ou attaquer Kabila, non. Nous allons dans ce dialogue pour lui dire, voici comment les élections de 2011 ont fait là. honte du monde entier, tirons-en toutes les conséquences, pour qu'ensemble nous balisions le chemin, pour que le 19 décembre 2016 à minuit, nous aions l'alternance au pouvoir. Et donc nous devons adopter un calendrier commun pour les élections à venir, avec des étapes bien définies. Nous devons donc dire, pour éviter toute spéculation malheureuse, que vous, monsieur le président, et nous, sommes tous respectueux de la Constitution, au nom de laquelle vous avez prêté serment, et vous avez giré, de respecter et de faire respecter. Ce sont des choses comme ça, de nature, à apaiser l'attention, et le dialogue aussi. C'est pour que nous puissions voir pourquoi les différentes réformes prévues dans l'accord Kadadis-Abeba, les engagements pris par notre pays n'ont pas été appliqués jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Nord-Kivu ? Ou notre armée, appuyée par la communauté internationale, avait déjà engrangé une victoire qui a fait monter aux zénithes les espoirs d'un peuple ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne jette pas la pierre à qui que ce soit, mais tirons, les laissons, scrittons la situation, pour qu'ensemble, l'intelligence n'est pas du monopole de la majorité, ni de l'opposition, ni de la société civile. Mais une chose est vraie, c'est du choc et des idées qui jaillent la lumière. Si nous nous mettons ensemble, avec des positions ou des parts contradictoires, à coup sûr, nous allons trouver un compromis, mais qui sera favorable pour le pays. Puisque vous n'étiez pas aussi tine, mais l'autorité, les forces politiques et les regroupements sociaux, et les forces civiles n'ont pas de documents et que vous étiez dans l'irrégularité, ce ne sont pas les mêmes forces politiques qui ont fait les meetings de la place Saint-Thérèse à Angélie ? Vous avez répondu au gouverneur de la ville. Vous venez de répondre, ce sont les mêmes forces politiques et sociales qui ont fait non seulement les meetings d'Angélie Saint-Thérèse, mais aussi la marche du 13 septembre. Donc, il y a eu déjà trois cas. Vous avez les documents ? Les documents existent, et vous, vous les connaissez, vous les avez lus. Mais ça ne nous a pas empêché de refaire une autre lettre, signée cette fois-ci par chaque parti politique, mais ça n'a pas empêché non plus qu'on puisse éviter et empêcher le sit-in. Mais le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.